Musique Toc toc chers amis télésictateurs de Yves Ashana, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa C'est encore moi, Dojadjaï Ladaf, de Lamad, en compagnie d'un ou de mon très charmant, beau chroniqueur Le seul et l'unique du plateau, merci, merci pour les travaux J'adore ta chemise Merci Mais c'est ça, c'est ce que tu fais, c'est pas cool, des fois tu peux amener un truc pour moi aussi C'est genre de chemise que je peux mettre Promis, promis, la prochaine fois, dès que j'ai l'occasion, je pensais à toi Comme ça les gars ils vont dire mais attends, ce sont des hôtesses ou des auteurs ? Je t'assure Je pense que tout le monde s'est posé cette question Quand on dit ce sont des hôtesses, c'est une hôtesse ou voilà ce sont tous des hôtesses Quand on doit dire, quand on doit parler d'un homme, on doit dire « auteurs ou » ? Non plutôt « steward » Sûrement, ouais sûrement les gens, bien sûr Et après ça, ça rime Ouais en même temps, ça rime, c'est cool tout ça À un moment où on doit pouvoir se bloquer de vous Je t'assure C'est vraiment cool En tout cas, des fois, on doit se comporter, on est sain Ouais Genre Le côté féminin et tout gay Ouais, se mettre en uniforme quoi Exactement Ok, pas de soucis, je vais y penser Oui, merci En tout cas, j'ai trouvé un bon gars depuis un certain temps qui me donne des super trucs C'est le contraire, ça ne te dirait pas Et j'imagine Comment ? Le contraire, ça ne te dirait pas C'est que quand tu amènes des choses, moi je pourrais les mettre Mais comme moi je m'aime des choses Bien sûr, bien sûr, impossible, impossible Ouais, peut-être si ce sont des tons neutres Peut-être des tons neutres ou bien des trucs unisexes Voilà, un peu comme la chemise et tout T'inquiète, je le laisse échange faire En tout cas, je tiens une fois de plus à préciser Que la chemise que je porte, c'est de la marque LS Ah, c'est bon Laissé seulement de Christian Basolé Ouais, ouais En fait, c'est sa nouvelle collection Je ne sais pas si tu me suis ou pas Ce n'est pas cool ce que tu fais Parce qu'il n'y a pas que Brian sur ce plateau là Je suis là Sinon prochainement, je ne vais même plus parler En fait, je ne vais même plus parler D'une part, c'est parce que je suis son meilleur client Ce n'est pas cool, ce n'est pas joli Je n'aime pas Oh, la jalousie Cool C'est cool comme ça ? Alors Brian, cette fois, si tu nous amènes Bon, aujourd'hui, on va faire un numéro inédit et tout Ce ne sera pas comme les autres On va faire deux en un Ah On va décortiquer Deux promenades alors Oui, deux promenades Différents Exactement, on va décortiquer des looks arborés À deux événements différents Déjà, le premier, c'est la première, l'avant-première du film The Harder, The Fall Qui s'est tenu le 17 octobre à Los Angeles et tout en Californie Yes Et sur ce, The Harder, The Fall est un film américain Réalisé par James Samuel Dont la sortie est en 2021 sur Netflix Il raconte l'histoire de Nat Love, un esclave afro-américain devenu un cowboy légendaire du Far West Là, je pense que c'était le tout premier événement auquel nous devons faire un tour et décortiquer ces looks là Par contre, tu l'as dit tout de suite, il y a un autre événement Oui, le deuxième événement, c'est la première cérémonie de remise du prix Hurl Shoot Qui s'est tenue le 20 octobre à Alexandra Palace à Londres Et le prix Hurl Shoot est décerné par Royal Foundation aux 5 lauréats En 5 plutôt, lauréats chaque année pour leur contribution à l'environnementaire Il a été décerné pour la première fois en 2021 Il devrait se dérouler chaque année jusqu'en 2030 Et sur ce, Charles Métallé Cectateur, nous passons directement au premier look du jour C'est parti ! Premier look du jour, Regina King, homme David Koma à la première de Day Hard, des folles Dans une robe assez mime, noire, très simple Je l'ai déjà vu bien sûr Et voilà, à manches longues, à volants Très sincèrement, d'après moi, rien, mais rien, rien d'extraordinaire Comme je l'ai déjà vu, déjà vu, rien d'extraordinaire C'est Regina King, elle a l'habitude de nous servir des looks magnifiques, extraordinaires, hors du commun Bien vrai qu'on peut comprendre aussi que, voilà, c'est une première aussi Donc, elle n'a pas trop à se casser la tête Mais même d'après cela, je me dis qu'elle aurait pu quand même faire un petit effort Peut-être être mieux habillée, voilà, beaucoup plus waouh Que ce soit une avant-première et tout, ça reste un événement, tu vois Exactement Ça reste une sortie publique et tout, et surtout sur le tapis rouge Donc, elle a intérêt à mettre la barre très haute et à nous servir, tu vois, des looks travaillés À la hauteur et puis qui correspond vraiment à son image et tout Moi, je me suis rendu compte que, des fois, c'est mieux de rester dans sa zone de confort De ne pas accéder à autre chose Voilà Tu risques de faire des gaffes Exactement Et là, elle a essayé de s'essayer à autre chose Et puis, franchement, moi, je me dis, dans l'exécution et tout Il n'y a pas eu de la maîtrise dans l'exécution C'est trop, c'est une robe tellement trop sexy Ça sonne faux, quoi Dès que tu vois la photo, quand tu la vois, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas C'est pas elle en fait T'as raison de même, même de par sa posture, tu ne sens pas cette, comment dire ça Tu ne sens pas qu'elle-même, elle est confiante, elle n'est pas sûre d'elle Même le sourire, il s'en est un peu faux, donc ça n'a pas Même elle, tu peux sentir à travers l'image que même elle, elle n'est pas bien dans ça Ouais Et j'aurais préféré aimer la robe plus longue, genre même jusqu'au niveau des genoux Et avec une finition, tu vois, plus évassée, en mode 3 quarts, avec une finition plus évassée Et si on pouvait même reproduire, tu vois, les détails volants et tout Accorder ça sur le bas de la jupe, ça aurait été franchement nickel et tout Mais bon, hormis ça, dans la robe, sur la robe, j'aime bien les manches Les manches, ah, les manches volantes C'est assez Quand on dit, le modèle revient toujours, on le tourne juste en boucle Tout finit par revenir, tout revient, voilà, regarde ce qu'on appelait avant patte d'éléphant C'est tellement tendance actuellement au versus tout ce que tu veux dire Je t'assure Ce mot-là, patte d'éléphant À un moment, il y a un moment, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que ça Si tu n'avais pas de patte d'éléphant en tant que femme et même apparemment nos parents, nos mamans, nos papas Aussi à leur époque, adorer ce style-là Bien sûr C'est revenu à notre époque Et là, actuellement, c'est tendance, c'est super tendance On voit tellement de looks comme ça, ce qui fait que ça revient Et quand tu regardes l'image d'Origina King Déjà de par, parce que l'image est un peu floue quand même Déjà de par ça, tu peux sentir ce côté rétro un peu Parce que si tu veux vraiment revisiter, c'est revenu Sauf que voilà, même avec cela, comme certaines personnes le font Ils essaient de revisiter les choses, mais le font quand même mal Bien sûr Donc je pense que ça a été le cas Ça n'a pas été revisité, ça a été juste tout simplement copié en fait Copié, ouais, c'est ça le souci en fait Tout simplement Oui mais bon, après tu vois Après, tu vois, le souci avec le plagiat, c'est quand tu fais du copy-coller quoi Exact et tout C'est ce que souvent on reproche à certains créateurs ou bien à d'autres stylistes et tout ce qu'ils veulent avec Non, là je suis d'accord avec toi, très très sincèrement Je suis contre cela, je ne suis pas d'accord du tout Bien sûr Sauf que très sincèrement, essaie de voir les derniers trucs tendance Et s'il te plaît, dis-moi s'il y a un seul créateur qui n'a pas fait la même Bien sûr, on s'inspire toujours de quelque chose Voilà C'est ça la vie en fait C'est une rayane de très très difficile à éviter en Afrique Parce qu'on a nos créateurs et nos petits créateurs Qu'on va quand même respecter leurs créateurs Parce que ce sont des petits couturiers Qui sont dans nos coins mais qui arrivent quand même à reproduire Exactement ou même des fois très sincèrement mieux que nos créateurs Bien sûr Qui arrivent quand même à te reproduire Genre tu peux aller voir une robe d'Adama et tu te dis Waouh elle est belle cette robe là Mais tu n'as pas les moyens peut-être de l'acheter au prix qu'Adama vend cette robe là Donc là tu vas te dire je vais aller voir Voilà Doja elle a une petite machine Voilà un coin bien à elle Elle coupe bien et va me faire des choses Elle va me faire ça à un prix qui vraiment ne me coûtera pas la peau des fesses Ca va être facile Donc pourquoi pas aller la voir Et là tu vas peut-être aller à moi Tu pourras même peut-être te dire voilà à voix basse c'est d'Adama Donc tu vois C'est quelque chose qu'on peut se permettre de temps en temps Et c'est quelque chose qui sera très sincèrement difficile à éviter en Afrique Très sincèrement as-tu déjà vu quelque chose Moi je me dis que maintenant il y a des choses qui peuvent être typiquement à quelqu'un C'est quelque chose que j'ai remarqué récemment Ça peut être de la peinture par exemple Oui Ceux qui mettent de la peinture comme Simone et Elise Même l'Adge Voilà Là ça peut être des touches de nos genoux Mais sinon Practiquement tout le monde l'a fait Tout ça Je me mets même moi dans le lot Nous tous nous faisons les mêmes trucs Sauf qu'on a notre touche à nous Et à un certain moment les gars faut savoir quand même stopper Oui c'est ça Après concernant cette petite anecdote que tu as eu à dire ici Genre si quelqu'un voit un article entre guillemets qui lui plaît Et puis qui n'a pas les moyens forcément de s'offrir la version originale par chez un couturier du quartier et se la reproduire Mais après d'une part c'est normal et je profite de l'occasion d'inviter tu vois Les designers, les stylistes à prendre en compte toutes les couches sociales Exactement De faire des produits qui sont aussi adaptés tu vois À toute personne qui aimerait bien genre se l'offrir et tout à des prix genre abordables et accessibles On sait que derrière, d'une part les prix sont justifiés à cause du travail, de l'investissement et tout ce qui va avec Mais après pour éviter, le copie C'est ça en fait C'est ça en fait Pour revenir à notre look j'imagine que vous avez peut-être oublié qu'on parlait d'Origina On est désolés Sauf que de temps en temps il y a des points très très intéressants qu'il faut soulever Et quand ça nous vient à l'esprit on juge vraiment intéressant d'en parler On s'attache avec tout le monde ceux-là et c'est important aussi Sinon tu lui donnes une note de combien à Origina ? Quatre J'ai pas envie d'être trop trop gentille parce que Ah c'est plus l'air Bon juste la moyenne en cinq ça va arriver Ah ça tu as indulgente Ah ouais très sincèrement Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Kelly Rowland à la première de The Hard & The Fall Là avant que je ne commence très sincèrement Le look de Kelly me rappelle les anciens hommes là Je sais pas si tu connais ce... Y'a un dessin animé Des fois je pense que ça a été retapé Ça passe maintenant sur Disney si je ne me trompe Y'a une fille là qui vit dans les grottes Avec son papa Un chien Bon on va dire un chien Je sais pas c'est quoi c'est Mal Avec sa mamie et sa maman Je sais pas si tu connais le dessin animé Ouais je vois le truc mais moi aussi j'ai oublié le nom Oui Je vois le truc dont tu parles Avec genre sa robe, ceinture à la taille Voilà en peau Sa coupe de cheveux tu vois Exactement Et en même temps ça me fait penser très sincèrement A cette époque qu'elle a porté Et bizarrement Je sais pas pourquoi je dis bizarrement Parce que rien que cette robe peut être dans un autre contexte J'aurais pas kiffé Mais là très sincèrement Bizarrement j'adore ce qu'elle a porté Bizarrement Très sincèrement C'est tellement bizarre même pour moi J'ai dit bizarrement Ouais J'adore cette agence moi Le seul truc qui me dérange ce sont ses gants Je sais pas ce que les gants font là Ouais Je te comprends mais Moi franchement Tout me dérange dans le look Déjà ça me fait penser C'est au film Je sais pas si c'est un film où il y a une série Moulin Rouge Ah Déjà ça me fait penser à ça Et puis le look ça fait too much Si La coiffure Saturée C'est ce que je te dis Est-ce qu'il est pas parti d'un thème où Je sais pas Rien que la coiffure Et la robe En fait je pense que le truc bizarre Ou ce qui m'a fait accepter Mais après le film aussi parle de western tu vois Ah ouais Mais même western Non Peut-être les gants ok mais Les gants ouais Mais le reste non Le reste non Très sincèrement ça fait penser aux premiers hommes un peu Ouais Je sais pas pourquoi C'est un look moi je dirais abusé, exagéré too much Moi j'apprécie pas Ah bah surtout Le rouge avec euh 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 d'été en plume Les plumes ouais Les gants Surtout la coiffure Non le reste non Là on dirait vraiment une petite folle hein Elle a essayé de se déguiser mais son déguisement je veux le dire Oui Ça va te choquer En fait moi je pense que le côté qui fait ça me plaît un peu C'est ce que ça me ramène directement à cette époque là Ouais déguisement et tout Exactement Déguisement exactement Ouais je vais te choquer Au moins aujourd'hui tu peux remettre le terme déguisement sur le plateau Non mais là ça c'est vraiment un peu dur qu'elle est déguisé quand même hein Ouais son déguisement franchement moi Il aurait pu se passer de ses gants quand même Même de sa coupe de cheveux Même de sa Pour commencer Tu vois un chiant Un chiant Un chiant aurait passé nickel hein Un chiant tu vois Si si Et puis si C'est de la vraie parmi les gars Voilà elle enlève ses gants Ça allait être moins saturé et puis voilà quoi Si très sincèrement Sincèrement En tout cas Hum Je sais pas ce qu'elles ont cette fois-ci ou à ces événements là Bah elle aussi ça m'étonne pas Si elle propose un truc comme ça Ça m'étonne pas En même temps elle est dans la mode maintenant Donc elle doit quand même faire des efforts bien Mais que c'est la mode Bah on peut parler Plus du côté du sport en fait Ouais ouais Plus du sport Mais après on peut pas rester coincé dans son époque et tout De temps en temps Faut savoir évoluer avec Voilà Bien sûr Dans la zone de confort Un peu comme moi en fait Ouais C'est ça en fait de temps en temps Alors sinon tu nous donne une note de combien à céder ? Un 3 À la poubelle direct Ouais je suis le méchant aujourd'hui Bon je vais donner un 4 Je ne peux plus ton 4 Ok Et nous passons au prochain look Troisième look du jour Donc Beyoncé en Alexandre Vautier A la première de The Harder Day Fall Et ce vers qui vraiment attire toute l'attention Et pourtant elle n'a rien d'extraordinaire Ouais Que dalle Que dalle Comment croire qu'il y a des gens qui Vraiment peuvent mettre n'importe quoi Mais sont agréables à voir À regarder Voilà Juste de Je ne sais pas Soit c'est parce qu'elles sont toutes simplement belles Ou Je ne sais pas Après Ou bien Je ne sais pas En tout cas c'est C'est bizarre quand même C'est normal tu vois Quand tu as le flou là de gain et tout Des valeurs ajoutées assez indiscutable Pour pouvoir apporter Cetation Cetation Ce coup de génie là T'as tenu et tout Il y a de quoi Sur ce là Il n'y a que 2 ou 3 détails Qui ont fait la différence Déjà le temps Le temps Le temps après Les détails Et puis Elle-même Elle-même En fait C'est Le tout En fait La majeure partie C'est elle déjà Je pense Et ce vert là Parce que ce ton là Il est magnifique Et ce vert là Le vert émeraude À sortir à tes songles Tu vois Actuellement Elle vous donne la tendance Très sincèrement Mais en même temps En même temps En plus de cela Elle arbore super bien Parce que tu aurais pu prendre ça Et mettre ça pour une autre personne Et ça ne l'aurait pas fait Cette posture Cette assurance Qu'elle a Comme tu le dis Cette dégaine Elle a l'habitude Donc ça devient tellement facile pour elle Il y en a qui C'est comme quand on dit Quand il y a un événement Ou n'importe quoi Souvent les personnes Qui se cassent plus la tête Passent à côté Tu as terminé la phrase Tu as terminé la phrase Ouais Et les personnes Qui vraiment se cassent pas trop la tête Souvent même à ces personnes Qui ont fait Waouh Magnifique Parce que là très sincèrement On aurait été une autre liste Où les autres personnes Auraient été mieux Comme qu'habillée calme Tu aurais pu te permettre Et dire que très sincèrement C'est qu'une vie Et même avec ça C'est qu'une vie La simplicité rime avec l'élégance Autre chose Quelque chose de nettement mieux De plus travailler De plus travailler Parce qu'elle n'a pas l'habitude Elle comme l'autre Elle n'a pas l'habitude Elle n'a pas l'habitude De faire des trucs simples Quand même Qu'on le dise Mais même avec cette simplicité Elle y est Ouais c'est ça En fait Sur le plan vestimentaire Quand tu essaies de créer Ton style et tout Il faut savoir mixer Et surtout doser De temps en temps Et surtout savoir Le faire quand il le faut Exactement Et c'est ce qu'elle a fait Tu vois C'est pas un grand événement Et tout Mais après n'empêche Elle s'est fait plaisir Elle a voté pour une robe Tu vois Deux temps sexy Une robe à bûcher sexy Avec ce décolleté plongeant Et puis cette fonte vendue Elle est magnifique Et tu as vu la mise en beauté ? Bien sûr Bien sûr Maîtrisée Équilibrée C'est normal C'est normal C'est qu'une vie Il y a de quoi ? Ouais En même temps Il y a des gens qui sont En face Qui sont faciles à habiller Très facile à habiller Très facile à maquiller Qui ont déjà cette beauté Et ça C'est même pas la beauté Parce qu'il y a des gens Qui sont vraiment Même pas Waouh Mais il suffit juste Que tu apportes une petite touche Pour qu'elle devienne Voilà C'est ça Ça dépend des personnes C'est juste ça Et là Cette chance-là Apparemment En tout cas Il est belle Et sinon Tu lui donnes une note combien ? Pour une fois Pour une fois Je vais te donner une bonne note sur ce plateau Un 7 Ah Cool C'est bien mérité par rapport à cette méthode-là Sincèrement Et On est de remise des prix Oeuf Chat Il est dans un ensemble Vraiment Que j'aurais qualifié de Pas adéquat pour une première Mais j'adore cette espèce de Je sais pas si c'est Ce sont des imprimés Ou si c'est de la peinture Je sais pas ce que c'est En tout cas J'adore ce que ce créateur a fait De cet ensemble C'est comme si La personne s'amusait au fan Bien sûr Et au finish Ça a donné un très bon résultat D'après moi Un très très beau résultat Et ça lui va super bien aussi Elle est très très élégante Là c'est vraiment Très simple aussi Sincèrement J'ai adoré ce look-là Ouais déjà Le look Ce deuxième look-là C'est ce quatrième look Pour le deuxième événement Genre la cérémonie de remise de prix Et tout Après comme tu l'as dit En fait les détails là Ce sont des détails en patchwork Et tout Ah c'est du patchwork ça ? C'est du patchwork Ah ok Donc je pense que Ce sont des détails Qui ont totalement fait la différence Et tout Sans ça ça aurait été Comme on aime si bien le dire Lambda Genre voilà quoi Pour aller au bureau Voilà Tranquille et tout Mais ça a apporté un truc de plus et tout Et puis c'est vraiment beau à voir On dirait une oeuvre d'art et tout Très magnifique Très maîtrisée Elle est à la fois limite sexy Et puis élégante Classe Et comme tu l'as dit Super bien maîtrisée Elle l'arbore super bien Elle a les chaussures qu'il faut Elle a la coiffure qu'il faut Et le sourire aussi Elle est magnifique Très sincèrement Un sourire angélique Ah ok Qui est merveille Tu vois mon ? Il est belle hein Ouais tranquille La beauté La beauté africaine Dans toute sa Exactement Splendeur Ouais cool ça fait plaisir Ouais Alors Tu te donnes une oeuvre de combien ? 6,50 Un 7 pour moi Pour ne pas être méchant Oui Pour ne pas être méchant Avec tout ce que tu as dit Pour ne pas être méchant Et en même temps Pour ne pas Pour être objectif Parce que Sans look Non 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 Je voulais pas donner plus de 6 Ou un 7 Parce que Normalement Dans mon classement ici Ce look là Ce look là Vient après celui de De Beyonce Ouais bien sûr C'est pour ça que je me suis limitée Voilà Merci Quelque chose Et nous passons au dernier look Cinquième et dernier look du jour Yemi Aladeh en House of Tangerine A la cérémonie de remise des prix à Chattes Il est dans une robe super royale C'était à thème ou on est toujours dans Non c'est le même événement C'est le même événement C'était pas un truc à thème Elle s'est fait plaisir et tout tu vois Elle s'est fait vraiment vraiment plaisir Elle s'est crue dans une cérémonie vraiment grandiose Un tapis rouge extraordinaire Elle s'est fait plaisir Et elle est magnifique aussi hein Que dire très sincèrement Elle est belle Elle est magnifique J'adore Sa coffre Je t'assure Elle sort de l'ordinaire Et en même temps Elle sort du lot quoi Carrément Elle se démarre Elle se démarre Carrément Du lot et puis Ca fait plaisir quoi Le styliste a su mélanger Le sexy et le oversize Avec ce combi short à traîne et tout Rouge Ankara Voilà Ohlala j'adore J'adore ça Je le dis tout de suite C'est magnifique C'est mon top du jour C'est donc cool A la fois sexy, belle, chic et glamour Et que dire de la coiffure, de sa mise en beauté En fait moi je pense que c'est le truc qui m'a vraiment le plus frappé C'est pas la première fois que je vois du Ankara en commaison short avec cette traîne là C'est vrai qu'il y a tout le temps une différence En plus ça lui va super bien Mais que dire de ses coiffures J'adore sa coiffure, j'adore ses tresses Sincèrement A l'africaine Carrément Et puis ça lui va super bien Elle est toute radieuse La souriante Très très belle Elle est sourdale Elle sait qu'elle est très très belle Qu'elle a porté une robe super royale Elle le fait, ça le fait Elle est belle hein Elle a fait du made in Africa de bout en bout Depuis la coiffure jusqu'à voilà Je me vois un peu en elle tu sais Quand il y a un défilé ou tout ce que tu veux Je m'en modère pas Je traîne Bien sûr Toi tu adores ça Tu vois Ouais il y a de quoi En fait c'est ce qu'elle a fait C'est pas dit que c'était juste un En même temps c'était pas trop en fait C'était pas too much Ouais ça fait pas too much C'est maîtrisé En fait il y a de l'équilibre en fait Exactement Il y a de l'équilibre dans le look Exactement Donc il y a de quoi C'est magnifique hein On prend pas part Mais si je lis Et je lui donne une note de 9 Et quoi ? Ben 10 Ah ça Je voulais pas être Je voulais pas en abuse Non Ça vaut la peine Ah cool C'est du Yemi Alade Bien L'Afrique du Yemi représenté Eh ben cher amitié le spectateur C'était tout pour les looks du jour Là sans transition Nous passons au top et là On se fait plaisir Yes On se fait plaisir Let's get it Là aujourd'hui j'ai deux personnes que je vais amener à la poubelle Deux personnes Regina King et Kelly Rowland Donc ce sont deux personnes que je vais amener directement à la poubelle J'ai pas aimé ce look du tout du tout J'ai vraiment pas aimé C'est pas pour toi Et sinon j'ai deux tops du jour aujourd'hui Lesquelles ? Donc Yemi Alade Et Yemi Alade Yemi Alade Moi je vais faire très simple aujourd'hui J'ai qu'un flop et un top Le flop Directement Kelly Rowland A la poubelle Baba là-bas Et puis après le top du jour c'est Yemi Alade Yemi Alade La diva La diva il y a de quoi Il faut simplement penser certainement qu'on a fait un couplo alors que c'était pas le cas Non 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 On a été objectifs de bout en bout donc voilà Ça le fait Ouais Et bien chers amis téléspectateurs c'était tout pour les Topi Flop Là on va bientôt parler de notre chanson On va en clôture de l'émission Bien sûr Tu vas chanter L'évangile de la distanciation sociale Ça fait disque d'or On a remporté un disque d'or avec ça Hein ? On a remporté un disque d'or avec ça Certainement il y a des gens qui doivent se dire Hey Doujabren foutez nous la paix C'est fini Non C'est pas fini On va jamais vous foutre la paix avec ça C'est pas fini ici mais pas ailleurs Il y a quelqu'un qui me fait du signe là Tellement qu'il en a marre de notre Il en a marre d'entendre parler du Covid Il dit que c'est fini Même lui il n'y croit pas Et je parais que lui il ne s'est même pas encore fait vacciner Et tu sais quoi il a envie qu'on se taise aussi Il n'a même pas porté son masque Faites pas comme lui s'il vous plaît Respectez les mesures barrières Appliquez la distanciation sociale Portez vos masques Prenez soin de vous Et puis voilà Voilà Si vous avez envie de vivre bien sûr Ça c'est très très important Et sur ce chers amis téléspectateurs Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement Sur EFA dans Fashion Police Africa Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz